Mes petits moches, on est lundi, ouverture d'un nouveau vlog. J'ai monté avec ma petite tasse Barcelone. Je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais je ne crois pas. C'est avec les trencadis et tout, la Sagrada. Voilà, je pense que vous avez eu un petit aperçu de ma jolie tasse Barcelone et de mon petit thé, et une bande dessinée. Je vais lire celle-ci, Adieu Triste Amour. Donc voilà, je suis vraiment au début. Je lis et je vous dis ce que j'en pense. J'ai fini ma petite lecture de ma bande dessinée. Je vais m'asseoir et vous parler un petit peu de cette jolie lecture. Et puis dans le même temps, j'avance sur Mamie Luger. Je vous remets la couvre là. Je passe un super moment. C'est écrit vraiment sur le même ton que le personnage a. Je ne sais pas comment expliquer, mais le ton de Mamie Luger, c'est vraiment accordé au personnage principal, qui est très surprenante, très attachante, très déroutante. L'histoire est hyper passionnante. On a envie de savoir et tout. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Il y a plein de thématiques, l'air de rien, qui sont abordées dans ce récit. Je passe un chouette moment. Il y a un côté passé et présent qui est très bien foutu. On n'est pas perdu. Pour l'instant, c'est top. Donc, cette bande dessinée, Adieu, Triste, Amour, c'était vraiment top. On est avec une jeune femme qui rédige des bandes dessinées. Je pense que c'est peut-être une oeuvre autobiographique, mais à la fois avec un peu de fiction à l'intérieur. Je ne pense pas que ce soit 100% de la vie de l'autrice, mais je pense que c'est inspiré de faits réels. Je crois, en tout cas. Voilà. Je ne sais pas, mais j'imagine. Parce qu'il y a des faits qui sont quand même assez troublants. Le fait qu'elle soit créatrice de BD, le personnage principal et tout. Elle ressemble quand même à l'autrice. Je pense qu'il y a des choses qui sont un petit peu tirées de sa vie. On est avec cette jeune femme qui est autrice de bande dessinée, qui est dans une relation stable depuis un an, qui semble aller bien, etc. Et puis, il se passe quelque chose. Je ne vais pas vous dire quoi. Qui remet un peu en question. Et elle commence à se poser des questions sur la personne avec qui elle vit, avec qui elle est. Donc, elle est tombée amoureuse. Et elle se questionne. Elle en parle avec ses amis autour d'elle et tout, à sa psy, etc. Et en vient le moment où ça éclate réellement et où, effectivement, les petits soupçons qu'elle avait à propos de cette personne sont plutôt réels, etc. Et on va la suivre dans l'après. Et c'était très beau. Voilà. C'était très, très beau. J'ai beaucoup, beaucoup aimé découvrir cette histoire. C'était touchant. Ça m'a beaucoup parlé. J'ai adoré. Et je lirai clairement d'autres BD de cette autrice avec plaisir. C'est vraiment, c'est très bon. Voilà. J'ai passé un chouette, chouette, chouette moment. Moi, j'étais sûre. Vu la thématique et tout, j'étais sûre d'aimer. Ça n'a pas loupé. J'ai beaucoup aimé. Je vais ranger le Pulse que j'ai terminé avec les enfants. Et je vais attaquer un nouveau. Ah bah oui, Passion Pulse. Je n'ai pas vlogué ce week-end. Il y avait ma maman et les enfants et tout. Mais je n'ai pas vlogué. Je ne sais pas. Bref, on a profité les uns des autres. C'était top. Et on a fait cette activité-là. Alors, je voulais vous montrer avec Augustin. Je lui avais ramené cette petite activité manuelle de Barcelone. Trencadis. Voilà. Il a fait sa petite étoile. C'est trop joli. Ça rend trop bien. Voilà. C'était cool comme activité à faire ensemble. Et j'ai démarré aussi du coloriage. Enfin, mon cahier des méchants. Bah, ce n'est pas évident parce que les cases, elles sont minuscules. J'ai du mal à voir les chiffres, les lettres et tout. Bon, je pense deviner la première méchante que je fais. Ça me motive à continuer clairement puisque je pense que c'est Ursula, les potes. Je l'aime trop dans ce sens. Donc, voilà. Je fais un peu de coloriage avec mes feutres là. Ils sont très bien là, les doubles pointes. J'utilise la pointe très très fine. Vu que c'est des cases minuscules, c'est parfait. Je mets ça dans ma petite tasse de fête des mères qu'Augustin m'a ramenée de l'école. Voilà. Mes petits feutres. C'est ces feutres là. Ils se trouvent sur Amazon et franchement, j'en suis contente. Vraiment. Il y a beaucoup beaucoup de choix. Vous voyez ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Mais purée, les toutes petites cases comme ça, c'est un peu dur. Je préfère quand les cases, elles sont plus grandes. C'est très très dur les petits détails là. J'ai fait le cadre de mon nouveau Pulse. Il rentre tout pile-poil sur la table basse. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool puisque je vais moins me casser le dos, le corps et tout en le faisant. Du Disney. Comme d'hab. Je passion Pulse, mais Pulse Disney. Voilà. Trop hâte. Est-ce qu'il pleut à nouveau ? Oui. Hier, il y avait un soleil de ouf. Eh bien, ça n'a pas duré longtemps. Là, on est de retour en plein hiver. Ça me saoule. Mes petits moches, l'heure est grave. Je pense que vous le voyez. Putain, ça me gratte. Je n'arrive pas à arrêter de me gratter. Je fais une réaction. Je ne sais absolument pas à quoi. Et ce n'est pas que sur le visage. Bon, sur le visage, c'est là où ça se voit. Là, tout de suite, maintenant, pour vous. N'est-ce pas ? C'est dégueulasse. Je ressemble à Casemodo. J'ai des plaques partout. Dans le crâne aussi, ça me gratte. Le cou aussi. Là, j'en ai une énorme dans le cou. On ne voit pas, mais énorme dans le cou. Le ventre, les fesses, les cuisses, les pieds, les mains. Mes mains, elles sont complètement attaquées, bouffées par les petits... Voilà. Comme si j'avais été attaquée par des fourmis mangeuses d'hommes. Mais il n'y a pas de fourmis mangeuses d'hommes. Donc, je pense que je fais une réaction allergique, mais je ne sais absolument pas à quoi. Sûrement alimentaire, puisque j'en ai partout. Et je ne sais pas à quoi. Je ne sais pas du tout ce que j'ai mangé de particulier depuis avant-hier. Parce que déjà, ça commençait hier. Mais ça s'intensifie. Là, je n'ai quasiment pas dormi tellement je me gratte partout. C'est très douloureux. Je file à la pharmacie. Sachant que je n'ai pas de rendez-vous chez les médecins, donc ça va être chaud. Ça ne va rien me filer, je pense. Je ne sais pas. Enfin bref, je vais à la pharmacie dans un premier temps. Puis on va voir ce qu'on fait. Avec ça, on est mardi. C'est compliqué, là. Très compliqué. Voilà le butin de la pharmacie. Je viens de prendre là, direct ça, là. C'est censé vraiment apaiser pour les urticaires et tout ça. C'est exactement ce que je me paye. Je ne sais pas pourquoi j'en fais un, d'ailleurs. Ça bagasse. Et j'ai pris ces deux crèmes-là. Je pense qu'elles sont hyper chères parce que j'en ai eu pour 33 euros en tout. Bref. Ça, elle m'a dit genre à mettre le matin une fois et le soir une fois. Mais comme c'est du baume hyper gras pour remettre dans la journée, pour apaiser la peau et tout, ça va être relou. Du coup, j'ai pris aussi le deuxième qu'elle m'a conseillé, qui est par contre un espèce de spray plus léger pour apaiser tout de suite. Donc, elle m'a dit que ça devrait vraiment marcher parce que ça, c'est ce qu'on conseille et ce qu'on pose sur les varicelles. Donc, les trucs où tu as envie de t'arracher la peau totale. On est bien en termes de... Voilà, vous voyez ma main là ? Là, je pense que vous voyez à peu près bien l'état de mon corps. C'est une catastrophe. J'ai tellement mal. Donc, vite, je vais mettre ça pour entamer ma journée. Regardez, on est en train de récupérer nos nounours. Moi et ma gueule défoncée. Mais bon, on récupère nos nounours quand même. Ça, c'est celui de Bérangère. Vous êtes plein de l'avoir kiffé. J'avoue qu'il est beau. Ils ont bon goût, mes abonnés. Trop mimes. Ça, c'est le mien. Mais on verra où on va le mettre à la maison. Il est trop beau. Ça adore. On a eu un petit drame sur l'ourson de Joël. Du coup, elle a un socle transparent et pas peint. Mais franchement, il est très beau aussi, le sien. En vois, j'adore. On dirait un petit ourson au caramel. Oui, c'est bon. J'aime trop. Non, il est vraiment beau. Et ça ne fait pas moche. Non, ça ne fait pas moche. Non. Trop joli. Il est trop mignon. J'adore. Je suis rentrée de ma petite escapade parisienne pour voir les filles et récupérer mon petit nounours. C'était prévu. Donc, j'ai été malgré tout ça pour vous donner un aperçu. J'en ai vraiment partout sur tout le corps. Jusque sur les orteils et tout. Je vous ai dit, ça me gratte le cœur chevelu. L'antistamique fait effet. On voit quand même mes yeux, c'est mieux et tout. Mais c'est dur. J'ai mal. J'ai mal dans tout mon corps. C'est compliqué là. C'est compliqué. Bon, bref. C'est comme ça. C'est la vie. Je mets mes crèmes, la roche posée, le spray. C'est vrai que ça fait du bien quand tu es à l'extérieur et tout. Donc, ça, c'est pas mal. Et la grosse crème et tout. Je vais aller me prendre une douche avec le gel douche exprès de mon fils, de Stan, qui fait des plaques d'eczama et tout. Il a un gel douche à part pour sa peau. Je vais utiliser ça. Je vais mettre le baume très gras et tout ça là. Hop. Et mon pyjama. C'est dur. J'ai envie de reprendre un antistamique, mais je ne peux pas. Voilà, donc moi et mes griffures, parce que je me griffe. Il faut que je change mes ongles. C'est dur. C'est très, très, très dur. Et pour l'instant, mon petit nounours trop, 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 trop beau. Je l'ai mis là-haut. Voilà. Je pense que ça bougera de place. Mais je l'aime trop. Quel beau souvenir. Je suis trop heureuse. Trop beau. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que hier après-midi, ça allait. Donc, j'ai été chez Action. J'ai un hall Action à vous filmer que je voulais filmer aujourd'hui. C'est complètement raté parce que là, vu mon visage et tout, et comment ça me gratte et ça me démange. Je n'arrête pas de m'arrêter, vous voyez, pour me gratter et tout. Je ne vais pas filmer dans cet état-là. Donc, j'espère pouvoir aller mieux demain et filmer demain après-midi. On espère. Parce que si je ne filme pas demain, même en filmant demain après-midi, ça va être très chaud que vous ayez une vidéo cette semaine. Je ne suis pas sûre. On verra bien. Ce n'est pas grave, c'est la vie. Mes petits moches, on est jeudi après-midi. J'ai été chez le médecin aujourd'hui parce que, comme vous pouvez le constater, ça ne va toujours pas ouf. Malgré le Zyrtec et tout ça, les crèmes et tout, c'est mieux. Mais ça me démange de partout encore. Le crâne jusqu'aux orteils, tout le corps, les fesses, le ventre. C'est une cata. Donc, j'étais chez le médecin parce que je me suis dit peut-être que ça ne va pas. Et il m'a dit non, il faut continuer comme ça. Alors, en gros, c'est antihistamique. Mais on va tester l'Aérus parce que je pourrais prendre l'Aérus si jamais je réagis bien que ça ne me fait pas dormir, genre le matin. Et Zyrtec le soir, mais ça, c'est à condition du coup de bien supporter l'Aérus et que ça ne m'endorme pas parce que je suis dans mon nouveau job. Je n'en ai pas parlé, mais j'ai démarré. Pour l'instant, tout se passe très bien. J'ai été très bien accueillie, ça fait du bien. J'apprends un nouveau logiciel, mais ça se passe très, très bien. Dès la première journée, j'étais déjà enregistré des dossiers. Voilà, pour l'instant, tout roule. J'en parlerai plus, je pense, prochainement, quand j'aurai un peu plus de recul, je pense. Mais voilà, ça se passe bien malgré tout ça. Tout ça, tout ça, voilà, dégueulasse. Ça me saoule. Ça me prend la tête d'avoir ces crises-là parce que ça me pompe beaucoup d'énergie. Et je n'ai pas le courage de filmer. Enfin, c'est trop dur. Donc, j'espère pouvoir filmer demain. J'ai plein de trucs à filmer, mais je ne filme rien. Bref, voilà. Voilà pour les petites nouvelles. Je ne sais même pas si le vlog sortira la dimanche ou pas, parce que s'il n'y a rien dedans, il ne sortira pas. Mais bon, le médecin n'a pas fait grand-chose. Ah si, je lui ai demandé une prescription pour vérifier un clatrante mixte. C'est pour vérifier des allergènes. Il ne savait même pas ce que c'était. Donc voilà, je vais faire le prélèvement sanguin. On verra bien au retour des résultats. Parce que clairement, il me dit, en gros, soit ça peut être effectivement une allergie alimentaire ou autre, soit tout simplement liée au stress. J'ai eu du stress quand même dernièrement, mais pour moi, pas plus qu'à d'autres moments. Donc je me suis dit que ce n'était pas ça. Mais pour lui, ça peut être ça. Donc bon, écoutez, on verra bien. Quand les démangeaisons vous empêchent de filmer, puisqu'en plus, vous avez une sale gueule et que vous ne vous sentez pas de filmer, eh bien, vous faites un pulse quand vous vous appelez l'audi. Voilà, j'avance sur mon petit pulse. On est vendredi. On est vendredi et ça va mieux. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Moi, j'ai encore plein de plaques. J'ai le visage défoncé. Enfin, tout le corps. Enfin, voilà, on ne va pas refaire le tour de mon anatomie. On a compris que c'était un petit peu chaud. Mais ça va de mieux en mieux. Le matin, je me lève. Les yeux sont moins abîmés au fur et à mesure. Donc bon, bref, patience. Je vais aller filmer après, puisque j'ai deux sacs Action depuis lundi. Ce que j'ai été faire, mes achats Action, je n'en fais pas très souvent, mais j'y vais une fois et je prends tout, un peu ce dont j'ai besoin, etc. Je voulais filmer dans la foulée. Je n'ai pas pu parce que je suis sortie et tout. Et le lendemain, c'était carnage. Donc depuis, je n'ai pas filmé du tout parce que je n'arrive pas, parce que je ne suis pas bien. Enfin bref, je ne fais pas un dessin. Donc voilà. Après, je vais essayer d'aller filmer mon haul Action. J'ai reçu des petites choses. Je vais vous montrer. J'ai reçu déjà ces petits bracelets qui ont été faits avec amour. Non, mais ça me fait trop plaisir par une petite abonnée, par Marion. Merci beaucoup. Je les trouve trop jolies. Je vais pouvoir changer régulièrement de petits bracelets comme ça, un peu porte-bonheur. J'adore. Je vais proposer aux garçons. Je pense que ça va leur plaire. Ils pourront en choisir un s'ils ont envie. Et moi, j'en ai mis un déjà juste là. Je l'aime trop. Évidemment, jaune. Passion jaune. C'est trop joli. Merci encore, Marion. Ils sont trop beaux. Ensuite, j'ai reçu un produit de la marque Wild. J'ai reçu ce produit gratuitement. Je ne suis pas payée pour vous en parler. Je vous mets mon lien, mon code promo, etc. en barre d'infos. Je ne gagne pas d'argent non plus dessus. Ce n'est pas affilié. Mais j'avais trop envie de tester. Donc j'ai demandé à la personne avec qui je travaille avec Wild régulièrement si c'était possible de recevoir ce baume à lèvres rechargeable. Et ça a été possible. Il me l'a envoyé. Donc on a l'étui comme ça qui est du coup rechargeable. Le même principe en fait que l'or déodorant mais en version baume à lèvres. Trop cool quoi. J'ai vraiment hâte de tester. Je trouve que l'étui, il est hyper agréable. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Mais au niveau de la texture sur les doigts et tout, j'aime bien. J'aime bien comment il tourne et tout. Enfin bref, c'est des détails. Mais le packaging, ça compte. Et j'aime beaucoup le packaging. Là, c'est la petite recharge. On va mettre dedans coco et vanille. Ça a l'air assez simple à mettre en place, un petit peu comme les déos. On va tenter de faire ça. Ça se présente comme ça. Donc ça, à l'intérieur. Je crois que j'ai compris. On positionne ce petit truc-là à l'intérieur. Il y a un petit zigouigoui. Tac. Après ça, on maintient. Et on rentre le produit comme ça. Et ça. Et voilà. En effet, c'est facile. Nickel. Ça se fait tout seul. Trop bien. Au niveau de l'odeur, j'adore cette odeur. Hum, c'est hyper agréable. On essaye. Hum, j'aime bien la texture. Il est gras, mais pas trop. Ah. Je crois que je l'ai bien aimé. Donc là, c'est juste un premier radier comme ça. Mais, hum, j'aime bien. Ça lisse bien. C'est le genre de baume à lèvres qui est très sympa de mettre avant, je trouve, un rouge à lèvres. Parce qu'il est lissant un peu. Il lisse les lèvres. Ah, j'aime bien. Hum, trop cool. Je vous en reparle quand je l'aurai utilisé plusieurs fois sur la durée et tout. Mais, hum, je suis très contente de le tester. J'aime bien le fait que ce soit rechargeable comme ça. La texture est sympa. L'odeur est très agréable. Je pense qu'il va me plaire. Je vous redirai. Comme je n'ai pas beaucoup travaillé pour YouTube, j'en ai profité pour lire un petit peu. J'ai terminé ma milugueur. Et honnêtement, je me suis bien régalée. C'est vraiment particulier. Il y a un humour grinçant. En même temps, c'est très touchant. Cette mamie, elle est incroyable à se faire justice elle-même, etc. Très féministe, déterminée, un peu diabolique aussi. Et en même temps, elle est hyper touchante. Et la manière dont c'est fait, le jeu passé, présent et tout, c'est hyper bien raconté, hyper bien narré. J'étais à fond dedans. C'est rocambolesque et en même temps fun et en même temps touchant et en même temps dénonçant plein de trucs. C'est très intéressant. J'ai vraiment adoré ce bouquin parce que tu passes un bon moment et en même temps, il y a des messages qui passent. En même temps, il y a de la dénonciation de plein de trucs. Ah ouais, j'ai vraiment kiffé. Franchement, j'ai bien, 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 bien aimé. Je trouve que l'écriture particulière correspond bien au personnage de la mamie. Ouais, j'ai vraiment kiffé. Donc merci à mon abonné qui m'a offert ce bouquin-là. Très contente de l'avoir lu pour le challenge. Et du coup, j'ai démarré une nouvelle lecture. J'avais envie de lire quelque chose du coup de plus léger, etc. Et j'ai choisi un Virginie Grimaldi avec le mot étoile dedans. Les étoiles s'éteignent, je ne sais pas quoi. Je n'arrive pas à retenir le nom des bouquins. Je vous mets la couve, évidemment, à l'écran. Mais je ne me rappelle pas exactement du titre. Je viens de démarrer. On est avec une maman et ses deux filles. Une maman qui galère financièrement et tout. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais on sent aussi que les filles, elles ont chacune aussi leurs problèmes d'ado. Ça me touche déjà. Alors que j'en suis vraiment au 30 premières pages, quoi. Tout début. Mais je suis bien à fond. Franchement, bien à fond. Voilà pour le moment. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre ? J'ai été au cinéma. Voir les guetteurs. Alors, les guetteurs, c'est une déception. Moi, j'aime bien les films un peu d'horreur, parfois. Mais surtout, il y a un suspense, un mystère. On ne sait pas trop quoi, comment. Et les guetteurs, dans la bande-annonce, ça me donnait grave envie. Parce qu'on était avec des humains qui étaient un peu perdus en forêt. Qui se retrouvaient dans une espèce de maison bizarre. Où il y avait un miroir, enfin, une vitre sans teint. Et les humains étaient à l'intérieur de la maison. Et il y avait des choses qui les observaient de dehors. Et il ne fallait pas qu'ils sortent la nuit. Parce que s'ils sortaient la nuit, ils se faisaient bouffer. Mais en même temps, ils n'arrivaient pas à partir la journée. Parce que la forêt était trop vaste. Et ils n'arrivaient pas à ressortir de la forêt avant la tombée de la nuit. Enfin, ça avait l'air passionnant. Ça l'est beaucoup moins dans le film. C'est vraiment dommage. Parce que le déroulé est assez prévisible. J'avais deviné assez rapidement. Les petits twists, etc. Le qui sont ces fameux guetteurs. C'était un petit peu décevant. Voilà, je n'ai pas été archi-emballée honnêtement par le film. C'est bien dommage. J'ai vu aussi le film Pas de vagues ou Sans vagues, Pas de vagues. Je crois que c'est ça le titre du film. Ça, ça m'a bouleversée, beaucoup touchée. J'ai pleuré, clairement. J'ai trouvé ça dur. C'est vraiment dur d'être professeur. Quand tu émets ton cœur, que tu es passionnée, que tu essayes des choses. Et que finalement, ça se retourne contre toi. C'est l'histoire de ce film-là. D'un jeune prof comme ça, qui essaye de faire en sorte que ses élèves s'intéressent à son cours de français. Que ça se passe bien. Et finalement, il se fait attaquer par une de ses élèves. Elle dit qu'il lui fait du harcèlement sexuel. Et c'est très dur de voir cette descente aux enfers de cet homme qui n'a rien fait. Parce que je suis la première à croire les victimes. Je suis la première à dénoncer. Etc. Mais j'ai bien conscience que parfois, il y a mensonge dans des contextes donnés. Parce que cette jeune fille qui ment, je peux entièrement comprendre aussi. Et ça reste une victime d'autre chose. En tout cas, ce point de vue comme ça, de cet homme accusé à tort, était aussi intéressant. Même si, évidemment, je soutiens les victimes. Mais voilà, c'est vraiment des thématiques, des sujets qui sont touchants, qui sont durs, intéressants. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film. Je trouve que l'acteur, en plus, c'est assez génial. Je ne me rappelle jamais de son nom. Mais il joue dans plein de films français dernièrement. Et je trouve qu'il assure bien. C'était vraiment... C'était bien. J'ai vraiment passé un chouette moment à regarder ce film-là. Je pense que cette fois-ci, je vous ai tout dit. De toute façon, si j'ai un truc à vous dire, je vous attrape. Et puis, je vous dis, tout simplement. L'état un samedi matin au réveil. C'est mieux, hein. Ça va de mieux en mieux, mais bon. Petit déj et lecture. Je l'avais acheté avec Bérangère, cette bande dessinée-là. C'est le tome 1. Comme il y a un tome 2, j'ai envie de la lire, savoir si je me mets en quête d'acheter la bête le tome 2. Ou si je laisse tomber parce que je n'aime pas. Voilà. Donc, je lis ça ce matin. Je suis trop contente. Je viens de finir cette bande dessinée, la bête. Je pense que ça se voit. En fait, c'est un peu l'histoire du Marci-Pilami. Mais en version sombre, j'ai envie de dire. Assez difficile, assez dure. Il y a des très belles thématiques dans cette bande dessinée. On est après la guerre. On est en Belgique. Donc, il y a des mots belges assez régulièrement dans la bande dessinée, mais qui sont expliqués en bas de page. Donc, ce n'est pas gênant, je trouve. Et on a cette bête, ce Marci-Pilami, on va dire. Parce que vraiment, ça ressemble. Qui débarque du coup en Belgique. Et qui va être trouvé par un petit garçon. Un petit garçon qui se fait très fortement chamailler à l'école parce que fils d'un soldat allemand. Donc, il y a aussi cette thématique-là qui est abordée. Je trouve ça très, très beau. Très dur, mais très beau. Vraiment, c'est assez sombre. Mais en même temps, il y a de la lumière, il y a du beau à l'intérieur. C'est très touchant, en fait. Enfin, moi, j'ai vraiment été touchée par cette histoire. C'est un tome 1 et ça appelle vraiment à la suite. J'ai hâte de lire la suite, de savoir ce qui va se passer pour ce Marci-Pilami, pour cette famille, pour cette femme comme ça, ce petit garçon. C'est très touchant, très touchant, très sombre. Il y a des planches comme ça, elles sont incroyables, mais sombres. Mais voilà, j'ai adoré. J'ai adoré. Donc, je vais essayer de me choper le tome 2. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Et j'ai terminé mon pulse. Je suis contente. Il était très agréable aussi à faire. Bien trier, en fait, les pulse en fonction des différentes scènes et tout. Il s'est bien fait. J'ai kiffé. Enfin bref, je suis vraiment dans ma passion pulse Disney. J'adore ça. Je suis trop heureuse. Je ne sais pas lequel je vais faire après, mais... Ah, ça m'a fait du bien, ce pulse. Je suis contente. Il est vraiment beau. Les scènes, elles sont cool, avec les bordures dorées, avec les mickeys et tout. J'ai trop kiffé. Il m'a fait plaisir de voir la belle et le clochard. Ce n'est pas souvent qu'on a la belle et le clochard. Trop cool. Les choses qui peuvent me rendre folle. Il y a ce truc là, juste ici, pour mettre le feu au gaz, comme à côté, qui n'arrête pas de se déclencher, alors que le bouton, il est fermé. J'essaie de mettre, remettre, de relever. Et le truc est bloqué. Et du coup, ça fait clac, 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 à l'infini. Et je ne sais pas comment stopper ça. Putain, mais ça me saoule. Putain de merde. Il faut sûrement juste débrancher le truc électrique pour stopper cette histoire-là. Mais je ne sais pas où est la prise électrique de ce truc-là. C'est encastré, je ne sais pas. Ça me saoule, putain ! Je ne sais pas comment m'en sortir. Je suis à deux doigts de faire tout disjoncter pour remettre. Je deviens dingue, c'est-à-dire que j'ai éteint même le disjoncteur de tout l'appartement pour le rallumer. Et quand je rallume, ça continue à faire ce putain de bruit. Putain, après moult essais, ça y est. C'est fini. Il cesse de cliter. C'est ce putain de bouton qui déconne. Du coup, là, je me suis acharnée dessus. J'ai cru que j'allais tout péter. Voilà, ça, c'est Elo qui pète les plombs. Mais vraiment, je pète les plombs quand il y a un truc pareil qui se met en marche. Puis, alors, les bruits répétitifs. Mais putain, je pourrais crever avec des bruits comme ça. Voilà, juste pour un putain de clic, clic, clic. Voilà l'état que ça me met. Est-ce que je dois me laver les cheveux aujourd'hui ? Absolument. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. On est content, ça ne clic, clic plus. Je veux manger et puis, plus tard, laver mes cheveux parce que j'ai vraiment une sale gueule. Et avoir des cheveux un peu propres, un peu beaux, je pense que ça va m'aider un peu. Parce que, bref, petits boutons, là, comme ça, là, ça me saoule. Est-ce que je regarde Terre inconnue à cause ou grâce à Jenny ? Tout à fait. Je pars avec Slimane, Pouloulou, ça va me faire du bien en mangeant. Je viens de mettre pause à l'émission parce que j'arrête pas de pleurer et qu'il faut que j'avance, il faut que j'aille me laver et tout et tout. Mais c'est chargé en émotions. Je trouve que ça fait beaucoup de bien parce qu'il y a plein d'instants où on se rend compte que, malgré les différences, malgré le fait de ne pas vivre de la même manière, etc., que chacun apprend de l'autre sur sa façon de faire, de ressentir, de vivre tout, il y a des instants comme ça où les relations humaines sont juste belles. Et ça me fait du bien parce que, souvent, ces derniers temps, j'ai trouvé que les relations humaines, c'était compliqué, qu'il n'y avait rien d'évident, qu'on n'osait pas, qu'on... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je trouve que les relations humaines, très souvent, c'est difficile, c'est parasité par de la peur. Je crois vraiment que... Enfin, en tout cas, depuis que j'ai appris cette phrase, je la trouve très juste et j'essaie de l'appliquer un peu dans ma vie au maximum, qu'on fait souvent nos choix soit par amour, soit par la peur, guidés par. Et je trouve que, très très souvent, nos relations comme ça, entre humains, elles sont souvent guidées par la peur, la peur du jugement, la peur de froisser, la peur de faire mal, la peur d'être rejetée, beaucoup, 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 beaucoup de peur. Et dans cette émission-là, tout ça pourra en venir là. Dans cette émission, je trouve que c'est beaucoup guidé par l'amour, du coup. Et je ne sais pas, ça m'a beaucoup fait du bien de voir ça. Cet instant où cette femme, elle est en train de tresser les cheveux de Slimane et qu'ils sont en train de se parler l'un à l'autre de ce qu'ils ressentent, l'un pour l'autre, en termes de relations humaines, d'amitié, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée parce que ça peut être ça, la relation humaine, juste une connexion, de ressentir la gentillesse de l'autre, de l'observer, de l'apprécier et de savoir que c'est beau, que ce sera comme ça. Bref, l'amour. C'est compliqué, les relations humaines, mais l'amour en soi, c'est toujours très beau. Voilà ! Bah ouais, je me suis tellement énervée contre ce tic-tic-tic-tic-tic, contre magasinière, beaucoup d'énergie négative. Cette semaine, j'en ai conscience, je suis absolument navrée, mais quand tout ton corps te gratte, je vous jure, tu deviens cinglée. En fait, j'ai beaucoup pris sur moi, j'ai mis beaucoup d'énergie à essayer de me contrôler, etc. Et du coup, ça rejaillit un peu comme quelqu'un d'aigri, d'un peu en colère pour pas grand-chose, genre pour une gazinière. Et du coup, cette émission-là, elle t'envoie d'autres vibes. Alors, je vous les envoie aussi parce que c'est pas que du grattage et de l'allergie cette semaine. Il y a eu des choses cool dans cette émission-là. D'ailleurs, j'ai aussi regardé, je vous l'ai pas dit, et ça n'a rien à voir, j'ai regardé sous la scène le fameux film de requin là sur Netflix. Bah, j'ai passé un bon moment. Bien sûr, c'est un film de requin avec du what the fuck à l'intérieur, des explications à s'arracher les cheveux et tout. Mais ça m'a fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film de requin et il était cool. Il était cool. J'ai adoré la mer de Paris. Tête à claque, bonjour. Non, non, c'était vraiment top. C'était vraiment un très chouette moment. J'ai bien rigoulé à regarder ça. J'ai mis pause, donc, sur Terre inconnue. Il est temps que j'aille me laver. Et une fois que je serai lavé et tout, soit je continue Terre inconnue, soit je lis un petit peu. Sachant que j'ai lu une autre BD aussi, je vous en reparlerai tout à l'heure, que j'ai adoré sur l'amour, justement. Je vous en parlerai avant la clôture de ce vlog. Mes petits moches, me voici de retour après m'être lavé et tout, être sortie un petit peu. J'étais à la butte au caille. J'y retournerai d'ailleurs prendre plus le temps de me balader et tout parce qu'il y a énormément de street art et trop mignon. Me voilà de retour à la maison. Le montage de ce petit vlog, je pense qu'il est petit, qu'il n'y a pas grand-chose, n'est pas fait et tout et tout. Mais j'avais dit que je vous parlerais d'une autre BD que j'avais lu aujourd'hui et j'ai lu ça. Amour croisé. Je ne m'attendais pas du tout à ce que j'ai lu. J'ai adoré. J'ai adoré cette histoire. Déjà, je trouve que les dessins sont très beaux. Je vous montre vite fait. Et après, je vous parle un petit peu de mon ressenti et de quoi parle la bande dessinée. Voilà un petit peu le style au niveau des dessins. Moi, j'aime bien. Je trouve ça vraiment beau. Elles sont trop belles, toutes ces femmes-là. J'adore son visage. Il est magnifique. C'est très beau, je trouve. Donc, amour croisé, ça parle de leur histoire d'amour à tous les deux. Mais ça parle pas que de ça. Ça parle de plein de façons et de visions de revoir et ressentir l'amour, les relations humaines. Ça parle de polyamour. Je ne peux pas dire que ça ne parle pas de ça. Que quand même, c'est une thématique importante, mais pas que. Il n'y a pas une vision unique de l'amour. Il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. Et peu importe de quoi on parle. Je trouvais ça assez riche, assez intéressant. Les personnages qui ne sont pas les personnages principaux sont hyper intéressants, variés. Les thématiques abordées sont top. J'ai adoré. J'ai adoré cette bande dessinée. J'ai trouvé très touchante. Ouais, les émotions, les thématiques, je le répète. Mais ouais, j'ai vraiment passé un chouette moment. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si profond. Je pensais être dans une histoire d'amour comme ça, un peu couple mixte, tu vois. Lui, il a l'asiatique, il a les afros. Un truc léger, une petite amourette. Je ne sais pas, un truc léger quoi. Mais en fait, non. Il y a plein de thématiques hyper riches. Le racisme, le polyamour, l'amour en général. Comment on projette l'amour, ce qu'on ressent. Le fait d'aller dans une relation où tu sais que ça va te faire du mal, mais tu y vas quand même. Le déni en amour. Ça, c'est une thématique très importante que je connais très bien. Le déni en amour. Putain. J'ai été vraiment hyper touchée. Voilà. Il y a plein de choses à l'intérieur. Trop beau. Vraiment, j'ai vraiment aimé. Et c'est une vraie surprise. Je ne m'attendais pas à ça, de cette bande dessinée-là. Ce que je vais vous laisser là. Oui, ma foi, j'ai le petit montage de ce vlog à faire. Je ne sais pas quand il va sortir d'ailleurs. On verra. On fait un point quand même allergie. C'est de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux. Ça me gratouille encore un petit peu, mais ça devient bon. On est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous, vous avez passé une bonne semaine. Moi, la semaine a été bonne. Si on enlève tout le grattage et du coup, toutes les énergies négatives, la fatigue, l'énervement lié à tout ça, j'ai passé des bons moments. Le nouveau boulot, comme je vous ai dit, honnêtement, ça se passe vraiment bien. J'ai été bien accueillie. Je suis très contente. J'apprends plein de choses. Notre façon de travailler, etc. C'est intéressant. Je me sens bien. Donc voilà, pourvu que ça dure. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Et j'espère que vous, ça va. Voilà, gros bisous et à la semaine prochaine avec des vidéos un peu plus classiques, on va dire, fin de façon un peu plus normale au niveau des sorties, j'espère. Voilà, gros bisous.